Nous sommes le 2 juin 2020 en plein déconfinement. Il y a un mois, nous avons sorti la vidéo « Le faux dilemme de StopCovid » dans laquelle Tom expliquait en quoi consistait le protocole Robert et l'application StopCovid à la lumière des infos qu'on avait à ce moment-là. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont prononcés en la faveur de la mise en place de l'application StopCovid. Il est donc temps de se demander s'il faut l'installer ou pas sur son téléphone. Restez jusqu'à la fin, la réponse va vraiment vous étonner. Les problèmes qu'on avait évoqués dans la précédente vidéo semblent bien tous présents. Cela dit, on peut aussi observer que beaucoup d'efforts ont été faits. L'ensemble du code a finalement été publié, même si une partie n'est pas libre. Un mécanisme de bug bounty, c'est-à-dire de chasse aux bugs contre récompense, a été mis en place pendant 5 jours pour que des experts indépendants puissent intervenir, notamment sur les problèmes de sécurité. Les retours produits par les études de code et le bug bounty semblent être pris en compte au fur et à mesure. 3 jours d'essai ont été effectués avec le concours de l'armée pour tester l'application en grandeur nature, avec toutes les situations imaginables. De plus, le ministère de l'économie et des finances a diffusé un PDF plutôt intéressant, rempli de captures d'écran de l'application. Précédemment, on se demandait qui ou quoi déclencher l'alerte en cas de dépistage positif. Les médecins ? Le malade lui-même ? D'après ces captures d'écran, un QR code ou un code nous sera remis par le personnel soignant. Ce sera à nous de le rentrer dans l'application pour déclencher les alertes auprès des contacts rencontrés. Résumons tout cela. Nous sommes vraiment agréablement surpris de l'effort de transparence et d'ouverture dont font preuve les concepteurs de Robert et StopCovid. On a vraiment la possibilité de fouiller en détail et c'est suffisamment rare dans un projet étatique informatique pour le souligner. Néanmoins, cette application a toujours la quasi-totalité des défauts qu'on a énoncés dans la précédente vidéo. Ah ! Ils ont quand même essayé de planquer un truc sous le tapis. Ils ont mis en place l'outil de captcha de Google. Et donc, une nouvelle fois, on se retrouve avec une fuite de données vers une compagnie étrangère tierce, alors que, dans le même temps, le gouvernement refuse la solution de Apple et Google pour des questions d'indépendance et de souveraineté. Pour en savoir plus sur cette histoire, on vous renvoie à une de nos précédentes vidéos où l'on racontait comment l'État avait déjà offert nos données à Google. Cédric O a quand même promis qu'Orange travaillait sur le sujet pour fournir une solution de remplacement d'ici deux semaines peut-être. Pour finir sur l'application avec un point positif, on peut mentionner Désirer, qui est une amélioration de Robert. En quelques mots, c'est un nouveau protocole proposé par l'INRIA qui apporte deux évolutions majeures. La première est que les pseudonymes générés par les appareils lorsqu'ils se rencontrent, ce qui décentralise la gestion des pseudonymes. Et la seconde, c'est que tout est chiffré sur le serveur centralisé, ce qui augmente grandement la protection contre les fuites de données. Donc même si l'application StopCovid ne va pas bénéficier de Désirer, qu'elle conserve ses nombreux défauts et ne semble pas être en mesure d'atteindre son objectif, on peut espérer qu'elle a posé les bases d'un système qui pourra fonctionner efficacement et répondre aux problématiques de vie privée quand une nouvelle pandémie émergera dans les années à venir. Malheureusement, l'application n'est pas seule. D'autres éléments sont venus compliquer l'équation. Peut-être avez-vous entendu parler de SIDEP et de ContactCovid. Ce sont deux outils numériques, eux aussi, bien plus discrets que l'application, mais qui sont en fait pires d'un point de vue des données collectées sur nous. D'après le site étatique qui présente les applications, SIDEP, pour Système d'Information de Dépistage, est, je cite, « une plateforme sécurisée où sont systématiquement enregistrés les résultats de laboratoires des tests Covid-19. Elle permet de s'assurer que tous les cas positifs sont bien pris en charge. » Et ContactCovid, je cite à nouveau, « est un outil numérique utilisé par tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, biologistes des laboratoires de dépistage Covid et les professionnels habilités par la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, SPF, Santé Publique France, et ARS, les agences régionales de santé, qui aident à la prise en charge des cas Covid-19. Il permet d'aller plus vite dans l'identification des personnes-contactes autour d'un cas Covid-19. Il permet de vérifier que chacun a été appelé, informé, testé et accompagné. Si on va un peu plus loin dans les explications, on trouve qui va avoir accès aux informations stockées dans ces fichiers. Ce sont les personnes suivantes. Elles sont toutes soumises aux secrets médicaux, médecins, pharmaciens, biologistes des laboratoires de dépistage Covid et les professionnels habilités par la CNAM, SPF et des ARS. Les garanties prévues par le règlement 2016-679 relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ont été appliquées au traitement SIDEP et ContactCovid. Si on lit un peu plus loin, on trouve un paragraphe très intéressant. Puis-je refuser ? Lors du prélèvement, je serai informé que les données me concernant sont traitées dans SIDEP. Compte tenu des conséquences sanitaires d'un non-repérage des cas positifs, à la fois pour moi et pour mon entourage, je n'aurai pas la possibilité de m'opposer à l'utilisation de mes données de test à des fins d'enquête sanitaire et de suivi épidémiologique. En revanche, je pourrai m'opposer à ce que mes données soient utilisées pour la recherche. Et pour terminer, voilà les données concernées pour SIDEP. Les données d'identification des personnes, les données de situation permettant aux agents de prioriser les appels par degré d'urgence, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Suis-je un professionnel de santé ? Est-ce que je vis dans un hébergement collectif ? Quelle est la date d'apparition de mes premiers symptômes ? Les coordonnées des médecins responsables, la date de prélèvement des résultats des examens. Pour contact Covid, l'identification et les coordonnées des patients détectés positifs et de leurs contacts rapprochés, mais aussi pas mal d'informations dont je vous épargne la liste relative à leur santé, leur milieu social et professionnel. Ça signifie donc qu'un grand nombre de données personnelles des personnes malades, mais aussi de leurs contacts, vont de toute façon, application ou non, être disponibles à ce jour pour un grand nombre de personnes, certes du domaine médical, mais dont l'accès à toutes ces données semble parfois discutable. On aurait pu imaginer par exemple que les plus hautes autorités n'aient accès qu'aux données statistiques et anonymisées et pas au détail de qui est malade et qui cette personne connaît. On aurait pu aussi imaginer donner le droit aux personnes concernées de savoir par qui et quand leurs données ont été consultées pour limiter les abus. Et franchement, il y a tellement de scénarii possibles où ce genre de fichier est utilisé pour stigmatiser, discriminer, voire pire. Bref, encore une fois, on aurait pu faire beaucoup mieux. Alors, on installe ou on n'installe pas StopCovid ? Eh bien, pour ma part, je vis en banlieue toulousaine, je télétravaille 100% du temps et je dois croiser au maximum une petite trentaine de personnes différentes par mois. De mon point de vue, la balance bénéfice-risque de cette application penche trop du côté des risques. En tout cas, pour le moment. Je vais continuer à surveiller et on verra ce qu'il en est dans quelques semaines. Tom, de son côté, est dans une situation bien différente. Il est en région parisienne et doit régulièrement circuler en RER et en métro. Dans ce cadre, l'application a tout de même plus de chances de fonctionner et comme de toute façon, s'il est malade ou s'il fréquente quelqu'un qui l'est, ses données seront récupérées et insérées dans le système SIDEP-ContactCovid. Dans son cas, le rapport risque-bénéfice semble avoir une petite chance d'être du côté des bénéfices. Du coup, il va l'utiliser. Quant à Emilien, même s'il va éviter de prendre les transports en commun, il sera face au public à la réouverture du Palais de la Découverte. Il risque donc de croiser beaucoup de monde tous les jours. Pour les mêmes raisons que Tom, il va l'utiliser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme toujours, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout, surtout, dites-nous si vous comptez réinstaller StopCovid et pourquoi, dans les commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501